Voilà, soyez toutes et tous les bienvenus pour cette séance. Alors on fait le support technique aujourd'hui. Ce n'est pas très glorieux, mais c'est important dans un mouvement qui passe par l'apprentissage de plateformes numériques pour communiquer au-delà des frontières, au travers des niveaux de la pyramide de santé. Donc c'est indispensable dans tout juste une minute. Tout membre du mouvement qui a besoin d'aide a été invité à participer à cette séance. Et cela peut être des problèmes. Peut-être que vous êtes même embarrassé puisque vous n'arrivez pas à trouver votre mot de passe. Vous avez essayé de suivre les instructions, mais ça ne marche pas. Eh bien de tout cela, il n'y a pas de questions bêtes et on veut que vous repartiez de cette séance aujourd'hui muni, équipé pour participer pleinement et contribuer au mouvement pour la vaccination. A tout de suite. Donc si vous n'arrivez pas à rejoindre la salle Zoom, j'espère que vous avez réussi sur Zoom, pardon, sur YouTube, Facebook ou autre. On démarre donc le support technique dans 15 secondes. On diffuse aussi dans cette première phase sur Telegram pour les personnes qui n'ont pas réussi à rentrer sur ou qui ne réussissent pas à rentrer sur Zoom. Cette séance, on l'a fait pour vous et avec vous. Et on vous applaudit donc tous les membres du mouvement pour la vaccination à l'horizon 2030. Et une première astuce que je vais partager avec vous, si vous souffrez d'une mauvaise connexion, eh bien vous allez voir, je vais vous montrer dans plus de détails, mais vous allez sur par exemple Google Podcasts et vous avez presque tous les contenus qui sont là au format sonore. C'est un petit peu comme écouter la radio et du coup, c'est vraiment très, très pratique si vous souffrez d'une mauvaise connexion. Maintenant, si vous venez de nous rejoindre, vous vous demandez qu'est-ce que c'est que ça ? Peut-être que voilà, c'est un collègue qui vous a dit tiens, viens voir. Je vais demander à Charlotte. En fait, je vais donc. Oui, voilà, exactement. Charlotte a trouvé la bonne solution. Donc vous venez de rejoindre, d'accéder à la plus grande plateforme des professionnels de la vaccination au niveau national et infranational. Lundi, nous étions 43 655, donc venant de partout, de tous les pays, y compris de tous les pays francophones. Ce sont des liens que vous tissez non seulement avec nous, mais avec l'équipe, mais aussi entre vous. Et c'est le but, donc un des buts avoués de ce mouvement pour la vaccination à l'horizon 2030. Et lundi, nous étions 6 144 personnes professionnelles de la vaccination qui ont postulé, qui ont répondu à près de 100 questions et qui ont été admis au cycle complet d'action. Donc il s'agissait d'abord de rejoindre le mouvement. Donc le mouvement pour la vaccination à l'horizon 2030, c'est la stratégie élaborée par l'ensemble des pays membres de l'Organisation mondiale de la santé. Et ensuite, une fois rejoint ce mouvement pour contribuer aux objectifs de la vaccination, eh bien, passer dans le vif du sujet pour le cycle d'action complet. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une séquence de support technique. On ne va pas parler forcément de vos défis qui sont au cœur de nos préoccupations dans ce mouvement et dans ce cycle d'action. On a une séance qui a eu lieu pour la première fois hier, le partage d'expériences, qui est consacré à vos défis. Mais aujourd'hui, le défi qui nous préoccupe, c'est le défi du support technique. On vous a demandé, et c'est indispensable pour participer au mouvement, de rejoindre des plateformes, de créer des comptes, des mots de passe, de vous enregistrer pour participer. Et c'est aujourd'hui de ça ce travail-là auquel on va s'atteler avec Charlotte Mbou. Charlotte, comment vas-tu ce matin ou début d'après-midi ? Bonjour Reda et bonjour à toutes et à tous. Je vais très bien, merci. Et je tiens à saluer tous ceux et celles qui sont ici avec nous aujourd'hui pour cette séance de soutien technique. Voilà, et donc je salue, on va saluer quelques-unes. Et alors, il y a deux catégories de personnes qui nous intéressent. Alors la première, ça ne va pas vous étonner, c'est évidemment les personnes qui ont eu un problème, qui nécessitent du support technique. Alors vous avez peut-être l'habitude des call centers où vous appelez, vous restez en ligne et tout ça. Nous, on le fait d'une autre façon et c'est là où la deuxième catégorie de personnes entre en jeu. Et c'est le support par les collègues. Donc on va dans la salle, les deux sont réunis. Des personnes qui ont de grosses difficultés, qui nous ont envoyé des appels au secours. Charlotte, je te promets, c'était impressionnant de voir un petit peu le désespoir dans lequel on peut se retrouver. Quand on n'arrive pas, on a mis son mot de passe et ça ne marche pas. Et puis de l'autre côté, deuxième catégorie d'individus qui se débrouillent très, très bien, qui sont comme un poisson dans l'eau, qui vont d'une plateforme à l'autre entre le moteur d'idée et le tableau de bord et qui suivent les étapes qui sont déjà à 100%, qui ont déjà complété toutes leurs tâches. Donc on va départager entre ces deux groupes par un moyen très, très simple. Donc première question et il y a quelques personnes. Je salue donc Tabitha Ilunga depuis Lumumbashi et il y a quelques personnes sur les réseaux sociaux. Mais vraiment, là, vous avez besoin d'être dans le studio Zoom avec nous et c'est ici où vous êtes le plus nombreux. Si vous nous avez capté sur Telegram, c'est très bien aussi. Vous pouvez écouter, vous pouvez suivre. Mais si vous voulez poser une question, nous montrer vraiment quelle est la nature du problème, eh bien, il faut nous rejoindre au sein de Zoom. Alors, Charlotte, qu'est-ce que j'ai devant mes yeux là? Qu'est-ce que je présente donc à l'écran? Reda, c'est votre tableau de bord, votre espace d'apprentissage privé et personnel sur la plateforme Learning Point Foundation qui contient toutes les informations dont vous avez besoin pour réussir le cycle d'action complet. C'est ça. Et donc, ce tableau de bord, la première question, je vais vous demander donc si vous avez accédé au tableau de bord, tapez oui dans le chat. Donc, je vais vous montrer de nouveau avec Charlotte. On va faire la démonstration. Et si à l'opposé, vous n'avez pas accédé au tableau de bord, eh bien, vous tapez non. Il n'y a pas de honte. Ne soyez pas embarrassé si vous n'y êtes pas encore. Et on va voir ce que ça donne. Donc là, on va partager directement la salle Zoom. Vous voyez, il y a encore des gens qui nous rejoignent. Oui, 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 oui. Ah, attendez. Alors, il faut que j'enlève la spotlight là comme ça. Oui, voilà, c'est mieux. Donc, on puisse voir un petit peu le monde dans la salle. Et alors, je ne vois que des oui. Est-ce qu'il y a au moins un nom? Ah, d'accord. Lisette. 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 Il y a un nom. Deux noms. Marise et Mangy. D'accord. Alors, chère Lisette, je vais vous demander. J'espère que vous avez une bonne connexion parce que j'aimerais bien entendre de vive voix. Quel est le problème que vous avez rencontré, chère Lisette? On est là pour vous aider. On ne vous laissera pas tomber. Sachez-le. Et quand je dis ça, ce n'est pas seulement moi, mais ce sont les collègues qui ont déjà réussi à franchir cette étape. Lisette, on vous écoute. Quelle est la difficulté que vous rencontrez? Bonjour, Rita. Bonjour, Charlotte. Moi, j'ai un petit souci. Jusque-là, je n'arrive pas à accéder au lien. J'ai demandé si vous pouvez m'envoyer le lien pour que je puisse accéder à l'application, en fait. Alors, oui. Alors, je vais vous donner le lien tout de suite. Est-ce que, Lisette, vous êtes en mesure de partager votre écran? Avec Zoom, oui, je peux le faire. Ok, formidable. Alors, je vais vous montrer et puis après, vous allez faire pareil. Donc, on va en principe. Donc, vous allez sur le site de la Fondation. Et alors, il y a des mots en anglais. Ne vous laissez pas effrayer par cela. Ok, formidable. Je vois que vous y êtes. Alors, on va vous regarder. Allez, on va vous regarder. Donc, ici, je vais me retirer. Voilà. Donc, là, vous êtes sur YouTube, chère Lisette. Oui, je suis sur YouTube. Alors, est-ce que vous pouvez aller sur le site de la Fondation Apprendre Genève, donc Learning.Foundation? Est-ce que c'est là où les choses se passent? Est-ce que vous avez un signé ou vous avez un moyen pour retrouver le site de la Fondation? C'est vraiment la première étape. Je vais vous donner une petite astuce. Donc, je vais mettre dans le chat. Je vais mettre l'adresse. Je ne sais même pas comment réduire la page. Voilà, vous y êtes presque. Vous utilisez Yahoo, je suppose. Oui, j'utilise Yahoo, mais je suis en train de voir comment réduire la page pour accéder à… Alors, sinon, je vais vous donner le lien et vous allez juste taper sur ce lien. Est-ce que vous voyez dans la fenêtre du chat, il y a un lien? Vous cliquez dessus et vous allez y arriver. Voilà, puisque là vous… Et déjà, une bonne astuce, je vois que vous êtes au parfum parce que vous utilisez Google Chrome. C'est effectivement le navigateur qui est recommandé. Le lien, c'est learning.foundation. Learning.foundation. Vous voyez, je vous ai mis le lien dans le chat, juste pour vous, sur un message privé. Je dois rentrer dans les… Alors, je sais qu'il y en a dans la salle qui se disent, mais moi, j'ai déjà fait tout ça. Pourquoi est-ce qu'on m'embête? Eh bien, c'est la solidarité qui est le fondement de ce mouvement. Donc, quand une personne est en difficulté, on ne l'abandonne pas. On ne veut laisser personne perdu sur le chemin. Tapez encore un R, s'il vous plaît, Lisette. Ici. Après le L, E, A, oui, tapez un R, un N, un I, un N, voilà. Maintenant, un point. Tapez un point, s'il vous plaît. Learning. Et maintenant, un F. Je le vois. Voilà, O, U, N. A. Foundation. Voilà, oui, oui. I, O, N. Et maintenant, tapez un retour chariot sur votre… Non, 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 c'était bon. Il n'y a pas besoin. Peu importe si c'est en majuscule ou pas. On y est presque. Oui. J'aurais pu vous montrer, mais montrer, ce n'est pas la même chose. Voir quelqu'un d'autre le faire, voilà. Et maintenant, vous tapez le retour chariot, donc la touche là sur l'écran pour passer à la ligne. Sur votre clavier, pardon. Sur votre clavier. Vous savez quand vous passez à la ligne. OK. Pour envoyer. Voilà. OK, formidable, oui. OK. En plus, vous avez une excellente connexion, Lisette. Beaucoup de vos confrères et consoeurs n'ont pas cette chance. Alors, maintenant, vous voyez le bouton jaune, Join the Movement. Cliquez dessus, s'il vous plaît. OK. Donc, maintenant, vous voyez Members Login. Donc, ça, c'est le login réservé aux membres du mouvement. Vous cliquez là-dessus. Et c'est là où vous allez arriver, donc, à l'écran qui permet d'accéder à votre tableau de bord. On y est presque, Lisette. Vous allez enfin pouvoir profiter de ce mouvement. Parce que vous avez déjà fait beaucoup d'efforts en remplissant le dossier de candidature, par exemple. Voilà, donc, tapez votre mail Yahoo. Attention, s'il y a même une lettre, un chiffre qui n'est pas là où il faut, ça ne passera pas. Et puis, la prochaine question, la question fatidique, c'est bien sûr, connaissez-vous votre mot de passe ? Ah, je ne connais pas. Je vais vous montrer comment. J'utilise beaucoup plus Gmail. D'accord. Mais là, vous vous êtes inscrite pour le mouvement avec Yahoo, c'est ça ? Pour les deux comptes. J'utilise Yahoo et Gmail. D'accord, alors, une astuce, c'est vraiment indispensable d'utiliser un seul compte, chère Lisette. Parce que si vous en utilisez plusieurs, des fois, vous allez recevoir des messages où on vous dit que vous n'étiez pas là, alors que vous étiez présente. J'ai aimé celui qui est plus utilisé. Ok, très bien, oui. Par la Fondation, oui. Et donc, c'est Lisa Muchilange. Oui. Alors. Oui, oui. Voilà, ok. Donc, je vous ai trouvé dans notre système et je vous confirme. Donc, je vous vois. Donc, votre compte est en bon ordre. Et puis, donc maintenant, vous n'avez pas votre mot de passe. Je ne me trompe pas. Je n'ai pas le mot de passe. Ok, alors, on va d'abord aller. Est-ce que vous pouvez retourner sur votre mail sur Yahoo ? Parce qu'en fait, je vais vous montrer comment récupérer votre mot de passe, comment le retrouver. Et si vous ne le retrouvez pas, comment le récupérer. Je pense que si on peut passer, même pour ceux qui ont déjà fait tout ça, qui n'ont aucun problème pour accéder au tableau de bord. Je vous demande votre patience, votre indulgence. Mais, et aussi, on va applaudir Lisette quand elle va arriver sur son tableau de bord. Donc, allez-y. Donc, là, si vous êtes, oui, vous utilisez votre adresse, votre Gmail. Donc, allez sur Gmail. Et là, vous allez. Oui, très bien. Je suis sur Gmail, oui. Voilà, donc là où c'est marqué « N'abandonnez pas », donc ça, c'est le message que Charlotte vous a envoyé ce matin. Et je vous remercie d'avoir répondu. Donc, ne cliquez pas sur la petite pastille. Cliquez sur « N'abandonnez pas », s'il vous plaît. Ok, j'ouvre le mail de Charlotte. Voilà, ouvrez. Et là, donc, allez sur « Défaites défiler un tout petit peu ». Et là, vous allez un peu plus bas. Voilà, récupérez votre mot de passe. Vous voyez ce lien bleu souligné ? Vous cliquez là-dessus, s'il vous plaît. Oui, oui, oui. Ok. Et c'est là où… Alors, il y a de nouveau des messages en anglais, mais ne vous laissez pas effrayer. Et je demande donc… Moi, j'apprécie vraiment votre effort. Ça caractérise vraiment une diligence. Quand on n'est pas familier, chaque plateforme est différente à ses petites particularités. Donc, « Recover Password », cela veut dire, bien sûr, récupérer votre mot de passe. Donc, allez-y, tapez votre mail. Oui, je vois, vous avez… Donc, oui, très bien. « Send Recovery Info ». Donc, vous allez demander à ce qu'on vous envoie les informations. Enfin, en fait, le lien qui va vous permettre de fixer votre mot de passe. Vous retournez sur Gmail, s'il vous plaît ? On peut retourner sur Gmail. Oui. Et là, alors, pour Nice 16 S-Mail. Oui, alors. Voilà, vous retournez sur Gmail. Pas sur Yahoo, mais sur Gmail, là où vous étiez avant. Là où vous avez trouvé le mail de Charlotte. En principe, là, vous êtes sur Yahoo, vous n'allez pas trouver le mail sur un autre, sur une autre boîte mail. Chaque boîte mail est vraiment différente. Et nous, celle qu'on a pour vous, c'est effectivement, c'est celle de Gmail. Donc, est-ce que vous vous souvenez, vous étiez dans Gmail il y a quelques secondes, donc il faudra y retourner. Je vais arriver. Voilà, ça y est, bravo. Alors, maintenant, tapez sur la petite flèche. Voilà, très bien. Exact. Voilà, oui, on voit qu'il y a une maîtrise. Alors, voilà le lien. Ce lien va vous permettre de fixer votre mot de passe. Maintenant, le conseil que je vais vous donner, c'est assurez-vous d'inscrire un mot de passe. La moindre faute de frappe et vous ne connaîtrez pas votre propre mot de passe. Et aussi, il faudra se souvenir de ce mot de passe puisqu'il vous sera demandé à chaque fois que vous accédez à la plateforme. Donc là, je vous laisse bien sûr, c'est strictement privé. Donc, tapez un mot de passe et quand on vous dit confirm password, vous allez devoir le taper deux fois et il doit être identique à chaque fois. Si vous faites une faute de frappe, ça ne passera pas. D'accord. J'ai compris. J'écris quand même. Voilà. Et maintenant, donc... Je peux écrire. Ok. En plus, on doit l'écrire, c'est caché. On ne voit pas ce qu'on écrit, donc il faut faire doublement attention et après, vous cliquez sur confirmer. Pardon, vous devez le faire une deuxième fois. Alors là, c'est très bien. Z, oui. Je vous laisse. Ok. Voilà. Et là, vous cliquez sur submit. Submit. Et là, vous allez voir, ça y est, vous y êtes. Alors, je vous propose de sauvegarder comme ça. Oui, il reste dans votre... Voilà. Maintenant, défilez vers le bas. Et alors, vous voyez, il y a une barre noire qui vous dit website, cookie, tout ça. Il y a un bouton rouge. Vous pouvez faire disparaître cette grosse barre en cliquant sur le bouton rouge. Ok. Et maintenant, vous voyez, mouvement pour la vaccination à l'horizon 2030. C'est là où vous cliquez. Vous voyez le bouton open now. Open now. Oui. Merci. Et ça y est. Alors, franchement, bravo. Bravo, Lisette. On applaudit, Lisette, s'il vous plaît. Voilà. Donc, j'espère. Là, on est dans le concret. Je pourrais vous montrer en 20 secondes comment faire cette opération, mais cela n'aurait pas de sens. Cela n'a pas la puissance de voir Lisette faire par elle-même, puisque le but de ce mouvement, c'est aussi l'autonomie. Bravo, Lisette. Alors, maintenant, le travail commence. Et donc, on va parler de ce tableau de bord. Il me semble que majoritairement, vous êtes arrivés au tableau de bord. Je vois le temps qui file et on veut parler avec vous du moteur d'idées, chère Lisette. Donc, on va maintenant, vous voyez sur la gauche, sur la gauche, vous avez donc bien démarré l'exercice. Allez-y, cliquez sur étape 1, confirmez votre engagement à gauche de votre écran. Et là, vous allez voir donc la première étape. Voilà. Et là, vous pouvez à tête reposer et vous pouvez même consulter depuis votre téléphone. Vous voyez, il y a donc des instructions, des messages qui ont été composés très, très soigneusement. Mon message de bienvenue, mais je vous le souhaite en direct. Vous n'avez même pas besoin de regarder cette vidéo-là. Et puis, alors, si vous voulez bien revenir tout en haut, je vais vous montrer deux astuces très importantes. Alors, tout en haut, tout en haut. Vous faites encore défiler vers le haut. Là, vous y êtes presque, il faut. Ok, bon. Je vais vous montrer sur mon ordinateur. Donc, on va le faire. Donc, ici, je récapitule. Donc, on va faire. Alors, attendez. Voilà. Donc. Je m'excuse, j'ai eu un petit souci avec l'Internet. Je suis là. Ok, formidable. Alors, donc ici, on va refaire les étapes. Donc, vous allez sur le site de la Fondation Apprendre Genève. Vous pouvez même taper dans Google Fondation Apprendre Genève. Vous allez trouver notre site. Vous cliquez sur les boutons jaunes à chaque fois. Donc, joindre le mouvement. Mais vous êtes déjà membre. Donc, ici, vous avez le login réservé aux membres. Ici, donc, je vais devoir faire comme vous. Donc, moi, j'ai sauvegardé mon mot de passe ici. Et alors, l'astuce, vous avez vu, si vous avez oublié votre mot de passe tout en bas de la fenêtre. Donc, si vous êtes sur un petit écran, vous n'allez pas le voir. Mais il y a bien un Forgot Password. Donc, si cela vous arrive à nouveau, vous n'avez pas. Forgot Password. C'est ça. Et là, vous récupérez votre mot de passe. Je vais sur le tableau de bord ici. Donc, moi, j'ai en anglais et en français. On va aller sur le français pour l'instant. Je suis sur mon tableau. J'arrive sur mon tableau de bord. Voilà. Et là, donc, je peux démarrer l'exercice. Vous voyez, moi, je suis très mauvais élève. Pour l'instant, j'ai 0% de complétude. Et alors, l'astuce que je voulais vous montrer. Donc, tout en haut de chaque page, il y a en règle générale des téléchargements. Quel en est l'intérêt pour vous ? Si vous avez des soucis de bande passante, eh bien là, par exemple, pour regarder mon message de bienvenue. Avant toute chose. Eh bien, vous pouvez le regarder sur YouTube. Mais si c'est trop, si ça prend trop de ressources pour vous, vous n'avez pas la bande passante. Eh bien, vous pouvez télécharger toutes les vidéos qui sont là. Donc, toutes les ressources sont disponibles au téléchargement. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est à tête reposée, prendre le temps de lire, de faire avec diligence. Vous voyez, par exemple, ici, il y a dans les commentaires ci-dessous, on vous demande de partager avec vos pères quelles sont les activités que vous avez décidé d'engager. Et vous voyez, là, il y a déjà Sandra Carmed Mboudou et Somba, Baba Carbadian, Elie Mutombo, Félix Bunkouli-Ikite, qui confirment leur engagement et qui racontent, qui répondent aux questions. Donc, c'est comme ça. Et vous pouvez, à votre tour, leur répondre. Et c'est comme ça qu'on peut tisser un dialogue à l'intérieur même du cours. Donc, il y a des contenus, des informations à consulter, des activités, mais il y a aussi cette possibilité incroyable de dialogue. Donc, le téléchargement, c'est très important. Et puis, lorsque vous trouvez quelque chose de particulièrement intéressant, vous pouvez le noter avec une étoile. Et surtout, surtout Lisette, lorsque vous avez terminé avec une page, donc vous avez bien compris l'ensemble des contenus, eh bien, vous cliquez « J'ai compris ». Et ça, c'est important. Pourquoi ? Parce que si vous ne le faites pas, on ne saura pas que vous progressez. Et du coup, on va vous envoyer des messages, des rappels. On va vous dire « Qu'est-ce qui se passe, Lisette ? Est-ce que vous avez besoin d'aide ? » Donc là, c'est bien tombé. Aujourd'hui, le message de Charlotte, j'espère, vous a encouragé à venir dans cette séance. Donc, voilà un petit peu ce qui se passe avec le tableau de bord. Et bien sûr, il y a, donc, on a vu, il y a différentes étapes. Il y a donc les étapes pour bien démarrer l'exercice. L'étape 2, pour identifier votre défi et trouver votre priorité stratégique. L'étape 3, comment rester sur la bonne voie ? Comment obtenir de l'aide ? L'étape 4, rejoignez le groupe Telegram du mouvement. Donc, je vous rassure, je vais vous dire deux choses. D'une part, la plupart de ces étapes, très probablement, vous les avez déjà réalisées. Mais elles sont étayées ici, point par point, pour que vous confirmez, que vous soyez sûr. Par exemple, si vous êtes déjà sur le groupe Telegram, eh bien, vous le savez déjà. Par contre, ici, par exemple, je vais vous montrer quelque chose que vous ne trouverez qu'en accédant au tableau de bord, le groupe où discute l'ensemble des membres du mouvement de votre pays. Alors, Lisette, vous êtes donc de la Côte d'Ivoire. Lisette a probablement désactivé son micro. Mais tous les pays sont représentés. Et donc, ici, vous trouvez les instructions. Comment rejoindre votre groupe national Telegram ? Et donc, il y a une liste. Alors, Edda ? Oui, oui, oui. Alors ? Oui, vous êtes, rappelez-moi, votre pays, chère Lisette. Oui, je suis de la République démocratique du Congo. Oui, d'accord. Actuellement, je suis dans la province du Olomami, à Kamina. D'accord, merci pour cette précision et salutations, donc, à la formidable équipe de la RDC. Alors, vous pouvez les retrouver, tous les membres de la RDC, en allant sur le groupe Telegram. Et de nouveau, c'est un peu caché. Vous voyez, c'est ici, téléchargement, groupe pays des scolars. Et là, vous allez trouver tous les liens magiques qui vous permettront d'accéder, discuter avec les membres du mouvement de votre pays. Donc, voilà pourquoi ça vaut la peine d'accéder jusqu'au tableau de bord. Vous allez trouver des ressources. Et bien sûr, on arrive bientôt à la fin de cette séance. On va demander si les participants ont été comblés ou s'ils souhaitent qu'on poursuive, qu'on prolonge la séance parce qu'il y a donc le moteur d'idées. Et ça, c'est vraiment une ressource formidable pour vraiment se nourrir des idées venues de par le monde. Et de nouveau, tout est expliqué ici depuis votre tableau de bord. Alors, attention, ceci là, le tableau de bord, ce n'est pas le moteur d'idées. Ce n'est pas le moteur d'idées, le tableau de bord. Donc, ne vous trompez pas. Et, ok, formidable, Coquere Anita Nyangora nous dit, je vais voir si je peux montrer votre message en fait. Ah, zut, ok, ça n'était pas prévu comme ça. Nous dit, grâce à cette démonstration pratique avec Lisette, j'ai pu me connecter à mon tableau de bord. Donc, bravo, bravo à vous également, Coquere Anita. Et alors, on va poursuivre. Donc, ça, c'était le premier enjeu. Alors maintenant, une fois, il y a une satisfaction évidente quand vous accédez à vos tableaux de bord. Mais attention, ce n'est pas fini. C'est l'enjeu, cette semaine et la semaine prochaine. C'est donc ce moteur d'idées. Et là, on va faire la même chose. Donc, merci beaucoup, Lisette, de vous être prêtée au jeu. Et j'espère que là, vous avez pu retenir les étapes pour accéder au tableau de bord. Et du coup, l'enjeu, c'est donc de lire, de consulter, de regarder les vidéos ou de les télécharger pour pouvoir avancer. Maintenant, une fois que cela est fait, eh bien, vous allez découvrir que ce qu'on vous demande de faire, donc, dans la semaine, et vous avez jusqu'à la fin de la semaine prochaine. On sait à quel point vous êtes occupé. Mais on veut... Alors, je vois la question de Claude Kivanga. On va revenir vers vous, cher docteur Kivanga. D'accord. Alors, la question, je vais vous demander donc, si vous avez déjà partagé une idée ou une pratique dans le moteur d'idées, tapez oui dans le chat. Et là, d'accord, alors, je vais trouver un système pour faire comme ça. Oui, voilà. Hop. Voilà, pour pouvoir partager la fenêtre. Donc, tapez oui si vous avez bel et bien déjà partagé une idée ou une pratique dans le moteur d'idées. Tapez non si ce n'est pas encore fait. Il n'y a aucun jugement. De notre part, rassurez-vous, vous ne serez pas noté ou évalué là-dessus. Donc, Joël Matondo a dit oui. Il a partagé donc une idée. Boris, non. Non. D'accord. Donc, Eli Mutumbo, non. Alors, Joël Matondo, je retiens. Donc, on va dire une majorité de non. Charlotte, qu'en penses-tu selon toi ? Effectivement, Reda, c'est une majorité de non. OK, alors déjà, je vous rassure, vous n'êtes pas en retard. Vous avez toute la semaine pour le faire et vous aurez même, si vous en avez besoin, des prolongations, même si l'activité principale la semaine prochaine, ce sera de rencontrer vos collègues, d'échanger avec eux à travers ce qu'on appelle le café à distance. Donc, allons-y voir ce fameux moteur d'idées. Et je vais faire comme Lisette. Je vais vous montrer vraiment mon écran. Et après, on va demander à, je crois que c'était donc Joël. Attendez, je regarde. Joël Matondo, oui. Joël Matondo, on va aller regarder votre idée et vous allez nous raconter comment cela se passe. Donc, je note. Alors, ici, vous êtes de nouveau sur mon mail personnel. Tout comme Lisette a partagé le sien, on est entre amis, entre camarades, membres du mouvement. Et donc, vous voyez, c'est vrai, je reconnais, on vous envoie beaucoup de mails. Ce que je peux vous dire, c'est, bon, parfois, il y a des gens qui n'ouvrent pas un mail avant d'en avoir reçu dix. Alors, si vous n'êtes pas dans cette catégorie-là, c'est gênant parce que vous êtes diligent, vous ouvrez tout et vous vous dites, mais pourquoi ils me prennent pour qui ? Mon travail, c'est la vaccination. Ce n'est pas l'ouverture et la lecture des mails. Donc, rassurez-vous, faites au mieux. Vous ne pouvez pas tout lire, mais lisez l'essentiel. Et là, par exemple, vous voyez, j'ai des messages de Reda Satki, j'ai des messages de Charlotte Mbou. Et donc, il y a un message qui est le sésame pour accéder au moteur d'idées. Et je vais vous demander, là, travaux pratiques, d'aller sur votre mail, tout en restant connecté à cette séance, et de taper, donc, le mot magique, c'est Wazoku. Donc, ça s'écrit W-A-Z, O-K-U. Donc, je vous demande, donc, de le faire taper Wazoku. W-A-Z-O-K-U. Donc, ne confondez pas avec le Sudoku. Ne confondez pas avec quoi que ce soit d'autre, mais le Wazoku, donc, c'est le nom de la plateforme qui héberge le moteur d'idées. Et vous allez retrouver un mail. Tout le monde l'a reçu. Tous les membres du mouvement l'ont reçu. Si vous êtes membre du réseau COVID-19, vous avez déjà un compte. Je ne vais pas entrer en matière. Vous avez reçu des instructions spécifiques et vous les trouvez dans votre tableau de bord. Mais attention, le moteur d'idées, ce n'est pas le tableau de bord. Le tableau de beurre, ce n'est pas le moteur d'idées. Ce sont deux plateformes distinctes. Vous allez utiliser le même mail, mais un différent mot de passe, peut-être, pour les deux. Donc, ici, vous cherchez Immunization Agenda 2030 Alert Co-création Community. De nouveau, la langue de Shakespeare, les plateformes informatiques sont majoritairement en anglais. Donc, allons voir ce qui se raconte. Vous voyez, c'est bien un courriel légitime de la Fondation Apprendre Genève. Vous voyez notre logo en haut. Et, de nouveau, c'est un peu toujours comme ça. Alors, en cliquant sur le lien bleu, voilà. Donc, ici, vous voyez, Ian Steed. Donc, notre ami Ian est à l'origine du moteur d'idées. C'est le maître de cérémonie du moteur d'idées. Et, alors, donc, vous voyez un lien Immunization Agenda 2030. C'est celui-là qu'il faut cliquer. Donc, j'aimerais vous demander si vous avez retrouvé ce mail. Donc, on parle de travaux pratiques. Ce n'est pas juste vous montrer comme ça. Et puis, après, vous vous dites, OK, je n'ai pas très bien compris. Allez-y sur votre mail, Gmail ou Yahoo ou Hotmail, peu importe. Et vous tapez Wazoku. Et quand vous avez... Alors, oui, alors, pour Ian Steed, il peut me retrouver. quand vous avez retrouvé votre mail, vous tapez oui. Vous tapez... On va faire comme ça. Vous tapez Wazoku quand vous avez trouvé le mail, le sésame qui vous ouvre la porte du moteur d'idées. Donc, tapez Wazoku. Vous pouvez taper oui aussi si vous êtes pressé lorsque vous avez retrouvé ce mail pour accéder au moteur d'idées. Donc, on va vous laisser un petit peu de temps. Allez-y sur votre Gmail, Yahoo, et vous tapez Wazoku dans le moteur de recherche de votre mail. Et comme ça, vous allez accéder. Bravo, Hervé Tuka. Tuka, dit là. Pardon. On vous applaudit. Vous êtes le premier qui a réussi à retrouver son mail Wazoku. Et donc, vous cliquez sur Immunization Agenda, comme ça. Voilà. Mamadou, Bailobari, a réussi à retrouver ce mail Wazoku. C'est un peu un mystère. C'est un peu comme une chasse au trésor, quelque part. Parce que le moteur d'idées, c'est un véritable trésor. Donc, je vais vous montrer. Je sais que je suis dessus. D'ailleurs, je vais me déconnecter pour vraiment vous montrer comment fonctionne l'enregistrement. Alors, je vois, là, on a dépassé le temps imparti. Donc, si vous devez quitter cette séance, vous pourrez regarder l'enregistrement. Mais je vous invite, comme c'est la toute première séance de support technique, il me semble, elle est importante. Vous êtes très, très nombreux dans la salle. Donc, je vous invite à rester jusqu'au bout pour, surtout, surtout si vous avez besoin d'aide. Et puis, si vous n'avez pas besoin d'aide dans les séances à venir, Charlotte et moi, nous nous tournerons vers vous pour faire le support technique. Donc là, je vais donc cliquer ici. Je vais cliquer sur le lien. Et tac. Vous voyez, qu'est-ce qui se passe ? Voilà. On me demande mon mot de passe. Alors, je vais remplir mon mot de passe. Mais là, je vais me tourner vers Ian Steed. Est-ce qu'il sait ce qui s'est passé ? Parce qu'en principe, je m'attendais à ce qu'on me demande donc de créer un compte. Mais là, on dirait que je dois déjà avoir un compte. Ian, est-ce que vous êtes là ? Est-ce que vous pouvez nous éclairer ? Est-ce que Ian Steed est un co-host qu'on puisse... Bonjour, Raida, et bonjour à tous et à toutes. Raida, en effet, c'est probablement que c'est bien le mot de passe que c'est sauvé dans ton browser. D'accord. Alors, dans ce cas, ce qu'on va faire, c'est que je vais récupérer mon mail. Donc ça, c'est un peu la procédure pour les personnes qui ont participé au réseau COVID-19, qui ont déjà utilisé le moteur d'idées. Donc, je vais me dire de renvoyer le mail. Vous voyez, même quand on s'y connaît un petit peu, voilà, donc là, il me demande de confirmer mon adresse mail. Donc, vous suivez les procédures et vous cliquez. Donc là, il y a cliqué sur ce compte pour activer votre compte. Et voilà, ce que j'attendais, c'est donc là, j'arrive enfin, on vous demande de créer un mot de passe. Alors, attention à la création du mot de passe parce que vous devez vous en souvenir. Donc moi, je vais faire quelque chose d'assez simple. là, mais bien sûr, en principe, on doit tous utiliser des mots de passe très compliqués. Là, le risque de sécurité est relativement faible. Il n'y a pas d'information personnelle, confidentielle, quoique, puisqu'il s'agit de la vaccination. Donc là, je fixe mon mot de passe. Vous voyez que là, comme j'avais déjà un compte, j'ai dû le récupérer et c'est là où on m'a demandé de confirmer le mail. Donc, persister dans les séances de ce support technique. revenez si vous avez des difficultés. Alors ici, je vais passer en français. Vous avez les conditions générales et pour les accepter, vous voyez, le bouton n'est pas tout de suite, n'est pas immédiatement disponible. Vous faites défiler vers le bas et ensuite, vous acceptez. Voilà. Et donc là, ça, c'est mon gestionnaire de mots de passe qui me demande si je veux garder ce mot de passe. Ce n'est pas le cas. Et là, donc du coup, vous voyez, c'est déjà en français. Si vous retrouvez avec de l'anglais, alors la plupart de cette plateforme, donc cette plateforme Wasoku, mais c'est la plateforme du moteur d'idées pour nous, est disponible en quatre langues. S'il y a des portugais, nos amis de Sao Tomé, par exemple, peuvent afficher l'interface dans leur langue. Et là, donc, attention, vous ne pouvez pas dépasser cet écran-là tant que vous n'aurez pas rempli ces idèmes. Donc, on va dire, moi, je suis un autre. Je travaille donc au niveau international et je suis donc non pas au Soudan, mais en Suisse. Voilà. Et donc, je mets à jour mon profil. Donc ça, c'est obligatoire pour accéder au moteur d'idées. Alors même que mon compte était déjà créé. Et là, on entre en ligne de compte. Donc, vous voyez, ici, j'arrive au moteur d'idées. Lisez ce texte. Il a été soigneusement écrit par Ian Stead et notre équipe de la fondation. C'est un lieu où vous pouvez partager vos idées et vos pratiques et découvrir ce qui fonctionne pour vos pairs dans d'autres contextes. Donc, pensez à quelque chose que vous faites et qui fait que la vaccination fonctionne mieux qu'avant de faire cette chose ou encore à une idée que vous avez pour améliorer la vaccination. Partagez une idée ou une pratique ? Alors, je vais me tourner vers Charlotte. Charlotte, quelle est la différence entre une idée et une pratique ? Ok, d'accord. Une idée, c'est quelque chose que vous proposez ou préconisez ou vous pensez faire pour résoudre un problème particulier et je parle dans le contexte du moteur d'idées. Maintenant, une pratique, c'est ce que vous faites déjà. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose que vous avez déjà fait ou bien vous avez vu faire. Donc, j'espère que la différence est claire et là. Tout à fait. Alors, maintenant, vous connaissez, alors si vous ne connaissez pas du tout IA 2030, il y a sept priorités stratégiques et ce sont des catégories très larges qui comprennent beaucoup de choses. Donc, c'est un peu au pif, vous pouvez y aller. Par exemple, là, on voit qu'il y a, Ian, est-ce que tu peux me dire combien de personnes ont rejoint la plateforme jusqu'à aujourd'hui et combien d'idées ont déjà été partagées ? Est-ce qu'on est en mesure de donner déjà ces informations-là ? Alors, je fais appel à Ian Stead, on va le passer en côte parce que sinon, alors, voyons si maintenant Ian Stead peut nous répondre. Ah non, je n'ai pas réussi. Ok, je vais refaire une deuxième tentative. Voilà. Ok, Ian, tu dois être maintenant en mesure d'activer, de désactiver ton micro. Merci, merci, Réda. Alors, depuis lundi, 300 personnes ont rejoint le moteur d'idées. Ils ont déposé à peu près 70, alors 70 idées et pratiques. C'est incroyable. La question pour chaque membre du mouvement, c'est est-ce que vous avez non seulement rejoint le moteur, mais partagé une idée ou une pratique ? Et on va voir comment ça marche. Par exemple, ici, je peux voir que sous la priorité stratégique numéro 1, les soins de santé primaires, eh bien, il y a déjà 23 idées déposées par 23 personnes et il y a 253 personnes qui ont regardé ces idées. Donc, on va aller voir ce qui se trouve sous la priorité stratégique numéro 1. Alors, souvenez-vous, il y a des idées en français et en anglais et le but, l'enjeu, c'est quand même que chacun apporte une idée. Chacun, et cela ne doit pas être une grande idée extraordinaire qui change tout. Cela peut être une pratique du quotidien et donc, vous allez à terme cliquer sur ajouter idée, mais on va déjà voir quelles idées ont été déposées. Donc, par exemple, ici, on a une idée de Blaise Nganga. Est-ce qu'il est dans la salle, Blaise, par exemple ? Parce qu'après, on va se tourner vers notre ami Joël Matondo et on va lui demander de nous montrer comment il s'y est pris. Mais on va d'abord regarder ce que Blaise a fait. Et souvenez-vous, on va faire plusieurs ses séances de support technique. Si vous les trouvez utiles, on va les répéter et chaque fois, on ira un peu plus loin. Donc, voici notre ami Blaise. Ici, donc, tout ce qui est en gras, ce sont en fait les instructions pour Blaise quand il a rédigé son idée. Ce qui nous intéresse, ce sont ses réponses. Donc, on distingue, comme l'a expliqué Charlotte, entre une idée. Je pense qu'il faudrait peut-être qu'on essaye ça. Je ne l'ai pas fait, mais je pense que c'est intéressant. Et du coup, ça devient important de justifier pourquoi, qu'est-ce que ça peut apporter, etc. Ou alors, c'est quelque chose que j'ai concrètement fait et donc je peux en parler parce que c'est par expérience que j'en parle. Donc là, Blaise, c'est une idée qu'il a eue. Et donc, on va voir ici. Alors, c'est très bien de détailler. Je ne vais pas tout lire, faute de temps, mais donc nombreux sont des enfants de conflits armés. Le nombre de zéro dose est assez important et mettre une mobile de vaccination qui pourra se déplacer de village en village ou de camp en camp pour assurer d'abord l'identification de ces derniers, leur prise en charge médicale, assurer la vaccination de rattrapage. Donc, il décrit la composition de l'équipe, les enjeux, donc au niveau de son établissement de santé, à quel niveau, comment est-ce qu'il saura si ça marche, si cette idée est valable ou pas, et bien la baisse du taux des enfants non vaccinés. Il y a évidemment une question préalable, comment est-ce qu'il sait combien d'enfants il y a qui sont non vaccinés ? Et donc, elle concerne donc de rétablir les services de vaccination et non pas d'immunisation. Ça, c'est juste des petites coquilles de traduction. Ne nous en voulez pas. Et là, alors là où cela devient un dialogue, c'est qu'en bas de chaque idée, vous avez la possibilité de poser des questions à Blaise, lui partager votre expérience en la matière. Vous dites, voilà, moi aussi, j'ai dans ma zone des personnes, voilà, des populations déplacées, il y a un conflit, voilà ce que nous avons mis en place, une équipe mobile, voilà ce qui s'est passé, ou au contraire, simplement lui dire merci et bravo pour cette idée, cela est très intéressant. donc un dialogue peut s'installer de cette façon-là. Donc ça, c'est pour consulter les idées. Et alors, plus puissant que ça, si je retrouve par exemple, je veux voir tout ce qu'il y a sur zéro dose, eh bien, il y a un moteur de recherche, vous voyez ? Et là, pour l'instant, il y a une idée zéro dose, en tout cas zéro dose, alors si je mets zéro dose comme ça, eh bien, vous voyez, il y a aussi donc l'anglais et le français sont mélangés, mais je peux filtrer. Donc je ne vais pas vous détailler tous les atouts, tous les attributs du moteur d'idées parce qu'on a avec nous Joël Matondo. Donc, cher Joël, vous avez déjà, on va trouver votre idée d'ailleurs. Alors, je vais retourner ici sur le programme vaccination. Et puis, alors, je me demande comment est-ce qu'on fait ? Alors, peut-être sur découvrir. Voilà, donc je vais sur découvrir et là, donc, je vais taper Matondo et je vois qu'en fait, oui, alors il y a Isabelle Matondo qui a, alors je ne sais pas si c'est de la famille, Joël va nous dire et il y a donc l'idée ou la pratique, on ne sait pas encore, déposée par Joël Matondo. Joël, est-ce que vous êtes là ? Est-ce que vous êtes en mesure de nous parler ? Donc là, je vous demande d'activer votre micro. Vous allez nous raconter votre expérience du moteur d'idées. Joël, vous avez répondu positivement. On a bel et bien trouvé votre idée. Là, je vous demande d'activer votre micro. Sinon, on va l'examiner sans vous le temps que vous puissiez réagir. Il n'y a pas de souci et je sais qu'il y a d'autres questions dans la salle puisqu'on veut faire vraiment du support technique. technique. Ah oui, d'accord. D'accord, donc on va clôturer la séance dans trois minutes par nécessité puisqu'il y a une séance, un regroupement hebdomadaire qui doit commencer à 13h. Charlotte vient de me le rappeler dans ma tête, c'était plus tard. Donc, allons-y pour les trois minutes qui restent. On va voir ce qu'on peut faire. Donc ici, on examine l'idée de notre ami Joël Matondo qui a déposé son idée concerne la SP2, la PS2, pardon, la priorité stratégique numéro 2 sur l'engagement et la demande. Il s'agit d'une pratique de la RDC développée lors de la campagne de riposte à la poliomélite organisée en 2020 pour majorer la chance d'atteindre les enfants issus des ménages hostiles à la vaccination. Donc, prise de conscience et engagement des gourous, chefs religieux et leaders des communautés hostiles à la vaccination. Donc, ils ont d'abord fait une cartographie de ces gourous et chefs religieux et leaders. Ils se sont accordés sur les actions à mener, la logistique à préparer. Très, très intéressant, très détaillé, très fouillé. C'est exactement le genre de choses. Alors, si vous, vous êtes confronté aux mêmes questions, eh bien là, vous pouvez réagir. Donc, on va clôturer cette séance par nécessité. Il ne me semble pas qu'on ait vraiment réellement épuisé le sujet. Donc, les deux questions pour vous cette semaine, vous les voyez ici. Avez-vous complété vos tâches dans le tableau de bord ? Alors, je vois beaucoup de questions laissées sans réponses. Je m'en excuse. On va tenter de répondre donc par, de suivre, peut-être organiser même une séance supplémentaire demain avant le partage d'expérience ou après. On va voir, mais on ne vous laissera pas sur le côté puisque après demain, c'est la fin de la semaine et on veut que tout le monde soit à bord et puis accéder à son tableau de bord et puis partager une idée ou une pratique dans le moteur d'idées. Voilà, on va s'arrêter là par nécessité mais c'est partie remise. On va regarder toutes vos questions et puis, oui, on sait que vous avez commencé, on comprend que vous avez commencé votre inscription mais que vous ne l'avez pas terminée. Persister, persister, persister. On vous applaudit déjà parce qu'on sait que vous allez y arriver donc pour rejoindre en rejoignant le mouvement pour la vaccination. Maintenant, pour pouvoir travailler ensemble, collaborer, avancer, contribuer à ce mouvement, il faut nécessiter, il faut par nécessité maîtriser, arriver à maîtriser les plateformes de formation qui sont utilisées. Je vous remercie. Je rappelle donc demain séance de partage d'expérience et peut-être qu'on fera un peu plus de support technique encore. Merci à vous. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada